Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Niger, bonjour les amis. Hier j'avais fait une petite sortie pas très approfondie où je pointais du doigt les dérives du journaliste et rédacteur en chef de TV5MONDE, le journaliste Ousmane Ndaïf. Actuellement, il est sur tous les plateaux de télévision française où il dévise en tant que professionnel, analyste, meilleur connaisseur de la zone sahélienne. sauf que le confrère en question a une manière très cynique de vous donner l'impression qu'il serait en train de faire du journalisme. Mais dans le fond, vous vous en rendez compte qu'on l'a affublé d'un titre de rédacteur en chef de TV5MONDE, pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il sait cuire l'Afrique, mais parce qu'il sait mentir quand il s'agit de l'Afrique. Aujourd'hui, je suis allé dans mes archives, je veux dire dans ma bibliothèque et j'ai retrouvé un vieux livre qui est une mine d'or. Bon, le livre en question, je l'ai acheté il y a une bonne dizaine d'années dans une librairie comme ça à Bruxelles où je peux même dire, pas dans une librairie, dans une blunderie de livres où l'on peut retrouver par hasard des mines d'or qui ne se retrouvent plus dans les maisons d'édition et plus loin dans les librairies. J'ai retrouvé ce livre écrit à numéro spécial par la petite collection Maspero, dont le titre est « La France contre l'Afrique » et elle date de 1981. Une fois à la maison, je l'avais lue, mais sans pour autant savoir que la mine d'or que j'avais dans ma bibliothèque devrait un jour me rattraper. Aujourd'hui, j'ai voulu que tout le monde sache que Ousmane Ndaï travaille contre l'Afrique. Ousmane Ndaï, le journaliste de TV5 Monde, Ousmane Ndaï travaille contre l'Afrique. La fois dernière, il était sur le plateau de LCI où il démontrait comment la France ne retirait que des mines d'uranium au Niger à seulement 10 à 15 %. Il insistait sur le chiffre 10 pour dire que c'est seulement 10 % que la France soutient des mines d'uranium du Niger. Hier, je passais en revue tout ce que le professeur Franklin Yamsi fait et je me suis retrouvé nez à nez avec un graphe de l'Union européenne qui démontre à suffisance que le Niger est le tout premier fournisseur d'uranium à toute l'Union européenne à hauteur de 24 %, suivi du Kazakhstan, suivi du Canada et je pense que la Russie vient en dernière position. Et pour tout couronner, cela date seulement de 2021, c'est-à-dire que ce sont des chiffres très récents. Le journaliste Ousmane Ndaï, un peu boursouflu là, vous le connaissez un peu, il vous donne l'impression d'être un garçon sérieux là, mais très méchant, très très francisé, très très… retour, si je peux encore le dire, allait jusqu'à nous dire que c'est un garçon nigérien. Dans la collection que je viens de vous présenter le titre, je vais à la page 146 pour vous lire ce que, en 1981, j'ose même croire que Ndaï n'était même pas encore né. En 1990, je vais voir, Albert Bourgi disait de l'uranium nigérien, à la page 146, il titre « L'uranium nigérien, deux points, pillage et géopolitique ». Nous sommes en 1981, quand il écrit « Déjà ce pillage, moi j'avais 11 ans ». Dès 1955, le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, a connaissance des anomalies magnétiques de l'air au sud-ouest du Niger. Mais c'est seulement après le veto américain sur la livraison d'uranium canadien à la France que cette dernière se décide à prospecter davantage et à exploiter sa propre zone d'influence. C'est ainsi que, malgré son endettement à plus de 1500 km de Cotonou ou de Lagos, sur les côtes africaines, les plus proches, sur l'Atlantique et plus de 2500 km d'Alger, l'uranium du Niger devient économiquement exportable en 1968. La présence à la tête de l'État nigérien, d'une équipe politique qui doit tout ou presque à la France à commencer son installation au pouvoir, va faciliter les choses. En effet, la base économique de ce régime repose sur l'exportation de l'arachide qui assure 60% de ses recettes extérieures, soit un peu plus de 10 milliards de francs CFA, ressources totalement incertaines du fait des conditions réservées aux paysans et à la détérioration rapide des termes de l'échange. Je vais plus loin. La France accordera un milliard de francs CFA annuellement à un titre mal défini jusqu'à ce jour. Mais content du partage du pactole, le régime nigérien de l'époque, dirigé par Diori Abani, va tenter de prendre des mesures pour atténuer l'arrogante souveraineté de la France sur l'uranium d'Aptite. Les temps en contact sont pris en 1972-1973, d'une part, avec le Gabon, autres producteurs sous la Coupe française pour essayer de créer une mini-entente de l'OPEP. Devant forcer les autorités françaises à mieux renumérer le mineraire, d'une part avec la Libye, pour obtenir des sources de financement extérieur plus autonomes de la France. Ces deux initiatives échouent totalement. Le Gabon, sous la pression française sans doute, refusera l'idée d'une mini-OPEP de l'uranium. Et la Libye veut profiter de l'occasion pour obtenir l'abandon à son profit d'une partie du territoire nigérien, à l'instar de la banque d'Aouzou au Tchad, que Tom Balbay aurait vendu à Kadhafi. Le Niger exige de la France la présence d'autres partenaires sans la prospection et l'exploitation de l'uranium. La place faite à Agif nucléaire Italie et Ouran Gesellschaft RFA dès 1971 s'explique en partie ainsi. Mais en partie seulement car il est évident que la France, qui mène à l'avant-garde européenne la bataille de l'uranium en Afrique, n'entend pas rejeter ses partenaires européens dans les filières contrôlées par les États-Unis, en leur fermant totalement l'accès aux mines africaines. Non. Les amis, je viens de vous lire ce que la France contre l'Afrique, le titre du livre en numéro spécial, aux éditions Petite Collection Maspero, nous dit de l'uranium nigérien. J'ai voulu vous dire que l'endocolona existe, existera toujours si nous ne prenons pas garde. Ousmane Ndaye a voulu faire croire aux Africains que l'uranium nigérien ne représentait rien et que la France pouvait se passer de cet iranium. Alors qu'en 48 heures, Emmanuel Macron a blémi, est devenu vieux du coup parce qu'il sait de quoi il s'agit. Et s'il est ainsi, s'il peut se passer de 10% alors qu'il laisse les Nigériens tranquilles, d'où viennent-ils qu'ils peuvent ou ont le droit d'aller bombarder un pays ? Vous allez remarquer, chers amis, chers Nigériens, chers Africains, que l'Allemagne aussi est depuis quelques jours plus agressive dans le cas nigérien, que les Français. Vous savez pourquoi ? Les deux pays vivent de ce iranium. Les centrales nucléaires en Allemagne aussi ont besoin de l'uranium nigérien, tout comme les centrales nucléaires en France. Fin de course, les deux pays sont par mots et nouveaux. Pourquoi des noirs aillent bombarder des noirs ? Ou encore, pourquoi des noirs envahissent des noirs ? Je veux parler de tous ces loubards, de tous ces gigolos de la CDAO qui menacent de coups et blessures les autorités ou bien les nouvelles autorités du Niger. Ici, j'ai voulu mettre le point sur le confrère, sur Ousmane Daï. Parce que quand vous avez de ces éléments qui vous disent, pour des raisons pécuniaires, pour des titres, je suis rédacteur en chef de TV7Monde, France. Quand vous les avez, si vous ne savez pas, ils finissent par détruire l'Afrique, par leur comportement. J'ai voulu dire aux Nigériens d'envoyer ma sortie à Ousmane Daï et de lui dire d'aller aux sources, de vérifier. Et surtout, avant d'aller sur les plateaux de France 24, d'RFI, de LCI, qu'ils se disent d'abord que l'Afrique le regarde. S'il veut nous faire comprendre que l'uranium du du Niger ne représente rien et que la France peut se passer et que la France a des stops. Alors qu'il est le courage aussi de dire aux Français de quitter définitivement le Niger. Parce que le tout petit peu là, il se peut que des pays en veulent, des continents en veulent. Voilà ce que j'ai voulu dire concernant l'uranium, l'uranium, l'uranium du Niger et surtout concernant le confrère Ousmane Daï. Kamushali, Langstogo Info. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. abonnez-vous. Abonnez-vous.